assalamu alaikum bienvenue à vous sur notre chaîne d'une rive à l'autre une fois de plus nous avons le plaisir de recevoir sidi slyman reski salam alaikum sidi alaikum salam alaikum alors aujourd'hui nous avons souhaité te rencontrer pour parler un peu d'un sujet qui a fait polémique sur les réseaux sociaux ces derniers jours suite au fait que sur ta page dont tu as tu as parlé de sclérose de l'islam et tu as mis en avant le fait qu'il y avait des choses peut-être à remettre en question au niveau de ce qui est rapporté à propos des sahabas les compagnons et tu disais en fait que d'après ce que j'ai compris ils n'étaient pas tous au même rang qu'il y avait une certaine hiérarchie parmi eux qu'il fallait savoir distinguer et que tout n'était pas à prendre au pied de la lettre et justement je me disais quand on voit les réactions que ça a suscité il y avait des réactions assez assez vives assez des fois extrêmes même est ce que tu penses que tu devais te rendre compte que ça allait c'était un terrain glissant pourquoi tu souhaitais donc aborder ces sujets alors c'est un sujet entre autres je n'ai pas abordé que le sujet des sahabas etc on a abordé tout un ensemble de sujets mais qui tourne à travers le titre la sclérose de l'islam après on peut d'accord pas d'accord est ce que c'est sur facebook qu'il fallait le l'aborder c'est vrai que c'est pas le meilleur moyen maintenant qu'est ce que l'on a comme moyen public pour pouvoir échanger pour pouvoir exposer des idées aujourd'hui on n'en a plus c'est à dire qu'on nous a déjà à la base privé des mosquées c'est à dire que dans les mosquées il n'y a plus d'enseignement il n'y a plus de vie ce depuis un bon moment tout est bidra haram etc on nous apprend à faire l'abolition depuis 40 ans on parle de sujets complètement secondaire on est dans le social temps de la politique et ce quand il y a encore des fautes bas qu'il y a un enseignement il ya quasi plus rien d'organisé aujourd'hui par exemple les mosquées on a beaucoup de grandes mosquées aujourd'hui qui ramassent des fonds lors des jumourah lors du ramadan lors de etc ils ramassent beaucoup d'argent où va cet argent est ce que des cours de tarbiyya islamiya l'éducation islamique est ce que des cours de culture générale sur l'islam est ce que des cours d'arabe est ce que des cours sur la sérane nabawiya sont organisés or avec cet argent on pourrait payer des enseignants et organiser des cours que ce soit pour jeunes moins jeunes ou etc beaucoup beaucoup de gens sont en nécessité de recevoir de la connaissance sur leur religion donc en soit le meilleur espace qui était prévu pour ça c'était les mosquées aujourd'hui remplissent elles encore leurs fonctions non bien évidemment alors est ce que là je jette la pierre à quelqu'un en particulier non c'est tout un contexte on est évidemment dans le contexte du co vide etc aujourd'hui qui n'a pas rendu les choses faciles ça fait déjà deux ramadans on n'a pas de tarawir aujourd'hui pour faire le sacrifice du mouton c'est toute une histoire on est surveillé par hélicoptère par drone par etc pour aller à la mecque faut être vacciné et vous savez ce que je pense du vaccin quand on y va on n'a même pu accès à la pierre noire c'est à dire que la forme l'islam dans sa forme est en train de disparaître donc au niveau même des mosquées aujourd'hui c'est que l'on sait c'est pas que l'on n'est pas des gens bien il ya ma charme beaucoup de gens bien il ya des imams de qualité des imams de connaissance seulement il y a un contexte c'est qu'aujourd'hui les musulmans et on y reviendra parce que c'est pour ça que je parlais de la notion de division en la remontant à son origine au sur haba ce que c'est à ce moment là que commence les scissions en islam c'est qu'aujourd'hui on est tous divisés les uns des autres donc j'ai des amis imams pratiquant régulièrement leur imama en mosquée ils n'osent plus parler pourquoi parce qu'il y aura toujours des gens pour dire ah non je suis pas d'accord chère vous avez dit que etc mais et souvent on a affaire à des ignorants on a affaire à une sclérose également qui est celle de l'exclusivisme des écoles ou des courants de pensée et si t'es pas notre école tu es un hérétique alors et on y reviendra aussi le critère coranique est celui de la vérité l'islam nous demande d'être musulman muslim muslim est une chose c'est autre chose que cela vient de s'inscrire dans des courants je le comprends mais le coran ne m'a jamais demandé d'être maliqué à la fête achavé mot matouélite ou etc etc ces courants là en soit ils ont leur utilité ils sont tous porteurs d'une vérité or le problème qu'on a aujourd'hui c'est que chacun réclame l'exclusivité de la vérité ce que n'ont pas fait justement ces gens-là la région la génération des tabérines au moment où ils font ça ne sont pas dans cette perspective c'est l'homme qui va le fabriquer c'est l'homme qui va élever à un rang sacro saint qui va sanctifier d'autres humains que ce soit la génération des tabérines que ce soit la génération des tabérines que ce soit les oulamas les fouqaha les mouchtahidoun toutes les catégories d'intellectuels mais là encore une fois dans tout cela il y a des distinctions à faire y a-t-il des distinctions entre compagnons et compagnons y a-t-il y a-t-il des distinctions à faire entre tabérine et tabérine entre oulamas et oulamas or ces distinctions ne sont jamais abordés on est toujours dans de l'amalgame quant à un moment donné j'ai parlé notamment de Seïda Raïcha et de Abou Kholaira et on va y revenir on reviendra également sur Morawiyah on peut avoir des divergences on est dans une époque où toutes les scissions sont en train de prendre forme elles prennent forme entre qui ? entre des compagnons d'un prophète sont tous égaux ? non non bien sûr que non le Coran et la Sunna sont très précis dessus il y a des catégories d'êtres que ce soit parmi les compagnons ou pas où est la supériorité des compagnons ? et là encore une fois on rentrera dans la sémantique même des propos qui va leur donner un privilège je n'ai pas dit supériorité j'ai dit privilège ce qui est complètement différent or aujourd'hui pourquoi je me suis adressé comme ça ? d'abord c'est vrai je reconnais que en comparant un comportement de Seïda Raïcha à du salafisme donc du littéralisme en soi l'événement il est là il est là est-ce qu'aujourd'hui on peut ou pas parler de certaines choses ? c'est devenu tabou on nous dit carrément tu n'as pas le droit d'en parler tu n'as pas le droit de réfléchir tu n'as pas le droit de penser à ma boue akbar donc si tu t'es permis en fait de faire cette déclaration publiquement comme ça via Facebook c'est entre guillemets pour briser le silence quoi oui quelque part il y a quelque chose de volontairement choquant pour qu'à un moment donné on laisse passer cette vague de violence verbale où j'ai reçu beaucoup 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 de messages très positifs même en privé par Messenger beaucoup de gens qui suivent ma page et quand je parle beaucoup c'est par centaines j'ai reçu des centaines de messages d'encouragement de messages me disant merci beaucoup vous osez dire ce que l'on pense et que l'on n'ose pas aborder vous avez des arguments nous on ne les a pas merci beaucoup continuez etc or le but ici n'est pas de créer une scission il est simplement de se dire on est à un état cyclique il y a aussi une cyclologie on est à la fin d'une vie cyclique on est à un passage de cycle où beaucoup de choses s'écroulent où beaucoup de choses vont même disparaître là actuellement nous vivons des derniers moments les catastrophes sont là à nos portes et je peux vous assurer que d'ici quelques temps on ne pensera pas du tout à ce genre de sujet la seule chose qui est importante c'est de vivifier l'islam de le préserver or pour cela que l'on est différent des différentes etc c'est normal il y en a tout le temps eu en islam on le verra quand on parlera des autres sujets mais effectivement ce n'est qu'une normalité que l'on a des divergences après ne doit-on pas s'élever au-dessus et même si on n'arrive pas à s'élever au-dessus que nous dit le Coran c'est Allah qui jugera en trois mots différents parce que c'est ça un peu qui t'a été reproché c'est quelque part s'il y avait certains tabous ils sont effectifs on le voit c'est aussi parce qu'on dit qu'il faut éviter la fitna éviter la dissension la discorde parce que c'est des sujets qui peut-être sont complexes et peut-être ont été abordés par d'autres maîtres en privé mais publiquement à la vue de tous on sait que ça peut créer justement des incompréhensions oui tout à fait après ce complot du silence cette loi du silence elle n'est pas nouvelle mais de la même manière des chouyours se sont exprimés à ces sujets-là maintenant le problème aujourd'hui est que on nous impose un silence tu n'as pas le droit de parler de ça alors au nom de qui et de quoi je n'ai pas le droit de parler de ce que je veux c'est encore la sacro-sainte inquisition qui est de retour j'ai le droit d'aborder ce que je veux après la façon dont je l'aborde est autre aujourd'hui je reconnais le côté un peu provocateur de mes propos mais en réalité il n'est pas tant que ça et j'expliquerai pourquoi il ne l'est pas tant que ça mais ce complot du silence oui bien sûr qu'il est très mauvais pourquoi parce qu'on est face aujourd'hui à une communauté musulmane quand je dis que ces enseignements existent c'est qu'ils ne sont plus transmis même dans les mosquées où on devrait pouvoir parler de ça il pourrait y avoir des modules sur l'histoire de l'islam et bien sûr qu'elle a influé sur notre histoire actuelle quand on reprend par exemple les Koraïch ils vont à partir de Abdel Malaf se diviser en deux courants majeurs on a les Banu Hashim et Abdesham qui vont donner les Banu Meya les Banu Hashim ont une fonction sacerdotale c'est les gestionnaires du temple et du pèlerinage ils reçoivent l'impôt récolté par les Banu Meya qui eux ont la charge militaire commerciale et politique il y a une collaboration mais même avant la naissance du prophète lors de l'époque de Abdel Moutalem entre ces deux clans il y a concurrence il y a animosité on se met déjà des bâtons dans les roues on a des désaccords on a etc. etc. et ça c'est je renvoie à Guénon autorité spirituelle et pouvoir temporel c'est vieux comme la nuit des temps et c'est des natures différentes donc avec des réflexions et des développements différents oui le pouvoir temporel doit se soumettre à l'autorité spirituelle or comme très souvent il est détenteur du pouvoir militaire il se rebelle ça a existé dans toutes les civilisations dans toutes les traditions en soi ce n'est qu'une continuité logique donc cette animosité elle est là depuis le début or quand on suit le déroulement de l'histoire la prophétie tombe elle descend sur les Banuachis à travers Seyyid M. Hamad et il y a bien sûr une animosité du clan des Banu Meya à cette époque là qui va se ressentir à la mort du prophète où on va avoir les convertis de force les convertis par contrat les convertis de la dernière heure qui vont tout faire pour essayer de récupérer du pouvoir à la main et notamment Abu Sofyan et son fils Mouawiyah qui ne sont convertis qu'au Fatmecha c'est à dire juste avant la mort du prophète ils ne connaissent ni le prophète ni ils ont été compagnons de son vivant si ce n'est un laps de temps très très court or derrière à quel califat commencent les problèmes au califat de Reutman Ben Affan qui est des Banu Meya alors maintenant de dire ça est-ce que cela constitue un fait historique un constat qui peut être source de questionnement ou est-ce que ça constitue une insulte sachant que ce que j'ai dit j'ai vu dans les rapports Facebook carrément des pages secrées contre moi il a insulté les souhabas il a en soi moi j'appelle ça de la calomnie les enfants si on porte une accusation contre quelqu'un il faut la prouver à un moment donné ou ai-je insulté des souhabas ne pensez pas que vous les aimez plus que moi ce sont nos modèles aujourd'hui quels musulmans ne doivent pas regarder les choses en face et consentir que la génération des souhabas elle est tout à fait exceptionnelle que pour beaucoup d'entre eux du moins les plus grands et c'est là qu'on a une divergence c'est que pas tous mais parmi certains d'entre eux et notamment les convertis de la première heure depuis Ali Abu Bakr Othman Abu Dar Ammar il y a ses parents les premiers martyres de l'islam Bilal etc on a une génération mythique fondatrice de consacrés de sacrifiés qui donnent toute leur vie tous leurs biens tous leurs efforts à l'islam peut-on les comparaitre à des convertis de dernière heure qui ne vont connaître le prophète des fois qu'une heure alors justement qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui vont parler du hadith qui dit que celui qui suit n'importe lequel de mes compagnons sera bien guidé oui le hadith il dit je suis comme le soleil tel le soleil mes compagnons sont comme des étoiles quel que soit celui par lequel vous recourez pour être bien guidé vous serez bien guidé mais de quand est donné ce hadith et de quel type de compagnon parle-t-il puisqu'il dit au moment où il le dit de quel compagnon parle-t-il le dit-il après le fat mecca où on a des centaines de milliers de compagnons donc selon la définition c'est qu'est-ce qu'un compagnon on nous dit celui qui a vu entendu connu adhéré à l'islam et dans certains cas certains ajoutent pas tous puisqu'il y a encore des divergentes dans le fait qu'il y a des divergentes dans toutes les écoles sur tous les points sur la salade sur l'ablution sur le siam sur le hajj sur la post-asie sur les peines légales sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'alcoolisme qu'est-ce qu'on fait dans le divorce il y a des divergences partout dans toutes les questions après ces divergences sont-elles une miséricorde ou un problème ? la base c'est une miséricorde donc à quel moment le prophète dit ça ? il dit ça quand il arrive à Médine et qu'il va y avoir de nombreux musulmans qui sont en attente de son arrivée pour entrer pour être enseigné en islam donc on a des compagnons qui arrivent de la maître qui sont formés depuis 13 ans et les compagnons à ce moment-là hommes ils sont environ 75 là encore une fois on a des divergentes 70, 72, 75 et on a un peu plus d'une quarantaine de femmes oui ils sont formés ils sont formés de la première heure et ce sont tous des gens exceptionnels ce sont nos modèles ce sont les gens auxquels on essaye de ressembler parce qu'ils ont aimé Allah ils ont aimé la vérité plus que tout et ceux-là à cette époque-là parlaient d'une même voix puisqu'ils avaient reçu les mêmes enseignements puisque quand il dit je suis tel le soleil qui sont les étoiles il y a plusieurs étoiles mais de quelle lumière sont-ils porteurs d'une seule et même lumière la lumière du soleil ils portent la même lumière ils véhiculent le même message donc en soi que l'on passe par l'un par l'autre etc ce qui est important ce n'est pas le support humain c'est qu'est-ce qui est transmis si c'est la vérité qui est transmise si c'est l'enseignement de ces narasoulis qui est transmis en soi que l'on passe par un tel un tel ou un tel il n'y a pas de problème la difficulté elle est quand on veut englober les notions de compagnons et dont on sait que certains d'entre eux étaient complètement à côté de la plaque il ne faut pas avoir peur de le dire ce n'est pas un jugement c'est un constat historique le Coran le précise à de très nombreuses reprises et on verra des exemples la Sunna aussi le prophète ne plus parler à certains compagnons il va en exiler il y en a sur lesquels il a des propos très très durs etc il suffit simplement de lire les différents siras les historiens etc alors qu'on nous dise oui nos savants ont authentifié les enseignements il est vrai que dans les enseignements que l'on aille du hadith et même du bouchari que l'on aille dans les chroniques historiques etc oui il y a à trier et on y reviendra mais par exemple un auteur qui vit sous les homéades bien sûr qu'il est influencé par le pouvoir aux homéades quand à Gokhoreira on lui construit un palais les gouverneurs et tout le reste sous les homéades c'est pas par hasard à la base c'est un vanupié dans le sens non pas péjoratite mais de sa condition sociale c'est qu'il est pauvre il a rien on a nombre de hadith où il a même pas de quoi se payer à manger et tout d'un coup on lui construit un palais on lui offre une épouse notable on est un homme gouverneur et c'est pas pour rien bien sûr qu'il est influencé dans sa fonction de transmetteur par le statut social qui lui est offert mais de la même manière Tabari est le chroniqueur des abbasides et on est dans le même cadre de figure bien sûr qu'il est influencé par le pouvoir abbaside oui c'est ça c'est que tu penses qu'il peut y avoir eu des falsifications entre guillemets dans les chroniques historiques de ce qui a été apporté un tri peut-être pour aller dans une direction plutôt qu'une autre en fonction du pouvoir en place il y a une censure gouvernementale comme on en a l'une aujourd'hui encore dans nos pays un peu partout que ce soit dans nos pays d'origine en France ou n'importe où bien sûr qu'on a des censures par exemple même au sein des taléras aujourd'hui quand quelqu'un veut écrire sur quelque chose oui il y a des censures et en soi ce que je peux comprendre tout le monde n'est pas autorisé à écrire et à écrire n'importe quoi donc en soi je le comprends cette censure elle a un aspect positif c'est qu'il y a un contrôle la religion n'est pas laissée aux mains de n'importe qui mais de l'autre côté cette censure on voit qu'elle peut mener à une appropriation de la vérité et à un exclusivisme et on le voit dès le 10ème siècle par exemple l'ishtihad est quasi mort elle est à l'arrêt pourquoi ? parce qu'en voulant s'approprier le droit de faire des ishtihad les consensus de l'époque vont donner des conditions pour être mouchtahidine mouchtahid qui sont quasi impossibles à remplir on pose des conditions qui sont quasi impossibles à remplir donc il n'y a plus de mouchtahid officiel il y en a des officieux mais pas officiel et là on arrive à quoi ? on arrive à une censure et un langage d'état le razali il est sous l'époque des selsjoukides bien sûr qu'il est influencé il est sous la coupe de Nidamulmulc il est un des enseignants principaux de l'année d'Amillet il a un beau logement il a un bon salaire il a un statut il est notable bien sûr qu'il est influencé le pouvoir est là maintenant est-ce que ça la question de l'historiographie et des sources par exemple razali lui-même va demander à un moment donné au gouverneur de Nishapur de ramasser toutes les copies de ses écrits qui traînent parce qu'il a lui-même constaté de son vivant qu'il y a des choses écrites dedans qui ne sont pas de sa main donc les falsifications existent depuis la nuit des temps les censures aussi etc donc évidemment que pour s'en sortir au milieu de tout ça c'est loin d'être évident par exemple à un moment donné l'imam Shaharani va faire une réponse à une critique de Ibn Taymiyyah où Ibn Taymiyyah dit oui voilà Ibn Arabi a dit ceci ou a dit cela ou etc et Shaharani dit j'ai un exemplaire de l'original des Futuhat dans ma main et ce dont parle Ibn Taymiyyah n'existe pas dans le chapitre qu'il cite donc est-ce que Ibn Taymiyyah était malhonnête est-ce que Ibn Taymiyyah avait une autre copie ou il y avait ça ou il y avait écrit ceci dans cette copie je ne sais pas et en soi on peut se dire qu'il était tout à fait honnête et que la copie qu'il avait comportait des passages qui n'étaient pas dans l'exemplaire original avant on passait par des copistes et les copistes il y a une histoire dans toute la codicologie des livres notamment du Coran mais aussi des grandes oeuvres on sait pertinemment que ne serait-ce que les copistes pouvaient être corruptibles mais voir quand on leur donnait un travail à faire sur un auteur qu'ils n'aimaient pas et bien ils y apportaient des coquilles et ils mettaient des ajouts ils enlevaient certaines choses ils changeaient des mots parce qu'ils n'aimaient pas l'auteur donc il n'y avait ni internet ni imprimerie ni quoi que ce soit tout se faisait à la main et bien évidemment qu'il y a eu des milliers de problèmes vous prenez la borda par exemple on prend la borda de l'imam al-Boussaïri à la fin qu'est-ce qu'il fait il dit et ce poème contient tant de vers pourquoi il fait ça comme on fait beaucoup de gens à cette époque-là déjà c'est parce qu'il savait pertinemment qu'il y avait tellement de faux que l'on rentrait tellement de choses dans les écrits qui tous étaient recopiés à la main et là on peut rentrer ce qu'on veut et bien c'était une manière de protection où il disait voilà mon poème il a 60 vers 40 vers 30 vers 1000 vers comme ça au moins celui qui le lit si l'auteur dit il a 66 vers et que dedans il y en a 68 ça pose nécessairement question pour revenir après on passe à autre chose sur la question du silence aujourd'hui c'est tabou on ne doit pas parler de ça on ne doit pas parler de ça une chose qui me semble importante de noter c'est qu'il faut savoir en parler de façon dépassion aujourd'hui on a des sources historiques comme je viens de le dire il est très difficile de sortir le vrai du faux très souvent maintenant il y a des choses qui questionnent et on reviendra dessus notamment le habite par exemple où ça questionne bien entendu est-ce que c'est manqué d'adamme est-ce que c'est manqué de respect non on fait des constats et de ce constat on en tire évidemment des conclusions des questionnements mais aussi des conclusions où on se dit là je n'ai pas besoin d'avoir un bac plus 50 en fir pour comprendre que là il y a un problème après que l'on questionne que des gens plus connaissants que nous nous donnent des réponses mais aujourd'hui les réponses qu'on a c'est grosso modo taisez-vous nos savants ils savent tout nos savants ont déjà répondu à tout or moi ce que je vois c'est que 95% de la communauté n'a pas les réponses à tout ça donc puisque ces savants ont déjà répondu à tout où est l'enseignement comment est-il véhiculé les mosquées le véhiculent-ils à un moment donné on fait comment pour que cette masse de musulmans on est des millions en France aujourd'hui comment fait-on pour qu'ils aient ce savoir si les institutions officielles ne remplissent plus ou on ne les laisse plus remplir leur fonction moi j'ai un ami qui est l'imam un jour il fait un dos dans la salle il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et ça finit comment ils l'attendent à la sortie de la mosquée pour lui casser la figure donc aujourd'hui il y a beaucoup d'imams qui ont peur ils se disent je vais rester dans le strict minimum syndical j'en dis pas plus parce que je risque de me faire casser la figure je risque ma santé je etc etc moi il y en a même un autre imam aussi dans le centre de la France où un jour il a retrouvé les deux pneus de sa voiture crevés devant chez lui or devant chez lui ça veut dire qu'il y a aussi sa famille il y a tout ce qu'il faut donc ça veut dire qu'on arrive à des extrêmes qui sont complètement anormales on ne pense pas pareil ok je veux bien qu'on échange on discute t'essayes de convaincre oui maintenant je peux ne pas être convaincu quand on me dit nos savants ont bah oui mais toutes les écoles ont des savants des divergences or entre eux ils sont en désaccord donc moi je fais comment or le problème de la règle du silence c'est que si on impose le silence et qu'on fait comme si ça n'existait pas et bah je vais prendre un exemple reprenez des parents à la maison qui ont des adolescents qui commencent à arriver à leur mutation hormonale ils deviennent des jeunes ados qui se questionnent sur plein de choses et ils viennent vous voir ouais papa tu sais maman est-ce que tu pourrais comment question machin question et vous non non écoute ça on parle pas de ça en famille on parle pas de ça à table on parle pas de ça à la maison non non c'est pas bien de parler de ça à votre avis le gamin qu'est-ce qu'il fait et bah il va sur internet il va dans la rue il va essayer d'acheter des bouquins qui parlent de son questionnement il va aller sur des forums il va aller chercher ses réponses dans la rue donc quel est le mieux est-ce qu'on laisse chacun aller chercher ses réponses comme il le peut c'est-à-dire un peu souvent n'importe où et n'importe quoi on voit le net aujourd'hui pullule de site aura des patrètes d'une humilité sans nom est-ce qu'on les laisse aller chercher ses réponses vitales n'importe où alors qu'on a justement soi-disant des savants et bah où sont-ils où leur message est répandu oui et puis surtout le fait de fermer la discussion alors que même si les savants avaient des avis divergents ils savaient s'entendre quand on voit il y a une histoire je crois d'Ibn Arabi qui était entouré d'un cercle de savants et il venait d'écoles différentes et il je crois c'est dans la quête du souffre rouge qu'on s'est rapporté et il y en a qui donnent une réponse sur un point de vue avec l'autre répond autre chose et il donne raison aux deux et on lui demande mais de quelle école il dit je suis de l'école de la vérité c'est tout c'est tout le Coran ne nous a jamais demandé d'appartir à une école si ce n'est l'école de la vérité Allah distingue les gens par rapport à leur attache à la vérité et ni au un clan ni parce que nos parents pensaient etc c'est la vérité maintenant que cette vérité puisse être dans telle école ou dans telle école ou dans telle école je pense qu'aucune école n'a l'exclusivité de la vérité c'est comme on a vu aussi des gens prendre position étant donné qu'on parlait des sahabas on a commencé à t'accuser d'être chiite on a vu des gens chiites intervenir des gens qui se positionnent en tant que sunnites intervenir et ça a créé deux extrémités alors qu'à la base tu souhaitais mettre des questions au centre et ça fait donc des séparations et pourtant le coran nous dit venez à une parole commune entre vous et nous et n'associez personne qu'est-ce qu'elle est ta position par rapport justement à cette que nous n'adorions personne personne aucune seigneurie aucune en dehors c'est là le but c'est là qui est le but bien sûr bien sûr donc quand on est sur ce terrain là encore une fois sunnite chiite es-tu sunnite es-tu chiite en soit c'est des questions qui aujourd'hui n'ont pas de sens déjà de par le sens étymologique des mots sunni c'est quelqu'un qui suit la sunna à la base on est tous sunnites les chiites est-ce qu'ils pensent eux ne pas suivre la sunna ils ont leur sunna selon eux ils ont une autre version ils ont d'autres courants pour les hadiths pour l'interprétation etc mais ils se disent suivre l'enseignement du prophète alors chiite qu'est-ce que veut dire le mot shi'a en arabe shi'a c'est le parti de quand il y a la fitna la scission puisque c'est pareil là on m'accuse on me dit il a amené la fitna les enfants la fitna elle a bientôt 15 siècles c'est la bataille du chameau elle a bientôt 15 siècles elle se passe 6 mois après la mort de la semaine de la femme on va dire sous le califat de l'imam Ali le sang coule les invectives sont là matin et soir les divisions matin et soir on est en état de guerre c'est même plus une divergence je suis pas d'accord avec toi ou etc non non là c'est en avant on sort les armes etc donc la fitna elle est là depuis belle lurette donc shi'a à ce moment là il y avait ce qu'on appelle shi'a le parti de Ali ou shi'a en arabe on retrouve ces termes c'était prendre le parti de le mot historiquement s'est transformé après pas à ce moment là au moment où on prenait parti on prenait le parti pour la vérité alors évidemment que les deux clans pensaient être dans la vérité mais les deux pensaient être des gens de la sunna donc des sunnis et les deux étaient des chiites parce qu'ils avaient pris parti pour après historiquement au moment où les mots vont distinguer ces deux clans et les chiites vont être ceux qui prennent le parti de l'imam Ali et les sunnites et les sunnites vont être ceux qui prennent le parti de Othman et les sunnites alors là on est dans une perspective différente déjà on remet les choses au centre et quand on sait que à la base on est tous des gens de la sunna du prophète les compagnons avant tout or on sait pertinemment mais on y reviendra que les compagnons eux ont divergé donc comme on me dit tu dois être sunnite ok il n'y a pas de soucis je comprends l'étymologie du mot et à quoi ça ramène c'est à dire tu dois être dans la succession de la sunna du prophète et suivre son chemin et sur ça je pense que tout musulman est d'accord maintenant quand je vois les sources quand je vois le hadith sunnite quand je vois beaucoup de choses l'historiographie etc bien sûr ça pose question ça pose problème je dois être sunnite oui mais qu'elles sunnites je reprends par exemple à Abdullah ibn al-Masru sunni c'est un des tous premiers compagnons il suit l'enseignement du prophète il est parmi les compagnons les plus importants un des meilleurs connaisseurs du coran on a Othmane Benoît Rafan c'est un peu la même figure un des tous premiers compagnons consacré à la proximité de Rasul il participe à la première immigration il est vraiment dès les débuts présent et totalement consacré à la fondation de l'islam la mort du prophète intervient les choses historiques donc évoluent et on a à Abdullah ibn al-Masru compilation du coran il n'est pas convié alors que c'est l'un des tous meilleurs il est Amin al-Bayt al-Mal c'est à dire il est trésorier pour ce mouvement à Koufa or dans le trésor de Koufa il y a des problèmes et ça historiquement c'est hyper répété c'est pas la peine qu'on me dise quelles sont tes références lisez un tout petit peu les livres d'histoire El Baladodé par exemple ou El Azalaké ou d'autres c'est mentionné dans tous les sens après que les rapports qu'il y ait des divergences en tout cas c'est des faits il y a un moment donné il y a des faits à partir desquels on ne peut pas passer y a-t-il eu une bataille du chameau ben oui aujourd'hui tu ne peux pas dire non il n'y en a pas bien évidemment après la vision des choses est-elle différente ce qu'on peut comprendre nous aujourd'hui si on était témoin plusieurs témoins d'un même événement peut-être qu'on n'aurait pas le même témoignage en tout cas les événements sont là donc il est trésorier à Koufa les gens de la famille de Rassmann prennent dans le trésor public sous soi-disant des prêts lui consigne les prêts avec des échéances tu dois rembourser le trésor public sous telle échéance et grosso modo il l'envoie balader en lui disant rembourser de quoi il va te faire voir et là lui voilà ça passe pas il a été élevé par prophète la justice l'honnecté etc qu'est-ce qu'il fait il fait une lettre à Rassmann qui est alors calife à Médine Rassmann le prend un peu de haut qui es-tu si ce n'est un trésorier à notre service avant d'être un trésorier c'est Abdel Haibdou Mesrug et là Haibdou Mesrug est touché dans sa fibre même on le ramène on le destitue on le ramène à Médine et il arrive là-bas où il va rester dans des conditions plus ou moins secondaires il est mis à l'écart et il va rester là-bas jusqu'au moment de sa mort trois ans avant l'assassinat de Rassmann au moment où il meurt il donne des wasaya des consignes que ce ne soit pas Rassmann qui fasse ma salat aljanaza la prière funéraire pour moi voire qu'il n'assiste pas à mon enterrement bien sûr qu'il y a divergence bien sûr que là on en a deux là qui sont qui des compagnons du prophète des gens de qui on pourrait parler d'éloges sur eux sans tarir et le problème c'est que entre les deux on a une divergence je choisis qui ça c'est que face à des questions comme ça toi ton message en gros c'est qu'on peut très bien être sunni et malgré tout devoir faire un nettoyage parmi certaines incohérences qu'on peut retrouver bien sûr on prend par exemple je vais prendre d'autres exemples mythiques on a par exemple Abu Qasim al-Junaï qui est un des plus grands noms de l'islam qui était savant tant exotérique qu'ésotérique à une période qui est celle du procès de Hallaj où il y a déjà division entre l'exotérisme et l'exotérisme dans l'islam mais entre sunnites et là la division elle n'est pas sunnite chiite ou sunnite ou autre chose elle est au sein même des sunnats mais entre exotériques et ésotériques or la division va aller jusqu'au d'abord au procès de Roland Khalil puis ensuite le procès de Hallaj et qui est mis en accusation c'est Junaï et ses compagnons dont Hallaj dont Nouri dont Khabraq etc certains vont être exilés Nouri va être condamné à mort Junaï va être réprimandé et surveillé plus tard avec le Hallaj Hallaj va être condamné à mort etc après est-ce que le cas de tous est pareil moi je me focaliserai sur l'imam el-Junaï il est sunnite mais il est accusé ses juges sont sunnites donc je suis quel sunnite côté juge ou côté accusé or bien évidemment qu'aujourd'hui si je devais prendre un parti oui je fais partie des accusés avec Junaï l'inquisition est déjà naissante à ce moment là au moment où tu ne penses pas comme nous tu es mis en accusation et tu as beau être un grand maître où tout ce que tu veux ça ne change rien Mohyeddin Ibn Arabi était aussi appelé Cheikh Al-Akbar et c'est un maître d'une ampleur et d'une chance et d'une connaissance etc et pourtant deux sont vivants on va l'appeler Mumit Al-Din au lieu de Mohyeddin au lieu de vivifier la religion il est celui qui tue la religion et on l'appelait Cheikh Al-Akbar le plus grand des maîtres et on va l'appeler Cheikh Al-Akbar le plus grand des mécréants donc encore une fois ces actuateurs qui sont-ils ? ils sont sunnites ils sont sunnites donc de quel côté je me place ? est-ce que je peux suivre une chose et son inverse ? on ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois ce n'est pas possible donc encore une fois au sein même de ce sunnisme j'ai des choix à faire j'ai des références j'en ai d'autres qui ne sont pas des références on peut aussi diverger il peut y avoir des gens qui auront choisi l'autre côté et on n'est pas d'accord et bien ce n'est pas grave en soi on reste musulmans on reste des gens de la ilaha illallah muhammad rasulullah maintenant il suffit de se donner les bonnes précisions c'est là c'est qu'on touche aussi à une question centrale c'est que aujourd'hui on dirait qu'on nous a interdit donc de réfléchir et justement les gens qui ont une vision que historique de l'islam ont l'impression que quand ils vont nous parler des savants c'est toujours comme si maintenant il ne pouvait plus y avoir de nouveaux savants ou qu'il ne pouvait plus y avoir de gens qui comprennent des choses que d'autres n'ont pas compris avant et d'ailleurs peut-être que d'autres les avaient compris avant mais n'ont pas écrit sur ça ou n'en ont pas parlé ou ça n'a pas traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui et donc c'est comme si le lien à Dieu était coupé exactement ça c'est probablement pour moi le problème essentiel c'est le problème essentiel entre le fait qu'on nous interdise de réfléchir on nous interdit de penser alors que le Coran me dit le Coran est sans cesse en train de me dire je t'ai doté d'un intellect en tant qu'être humain j'ai fait de toi mon calife sur terre de toi j'attends quelque chose de précis si tu as un privilège si tu as une noblesse c'est parce qu'en toi j'ai insufflé de toi en toi de mon esprit et ça c'est qui c'est donc nous êtres humains tous les êtres humains il n'y a pas que les humains de telle école ou de tel siècle ou de telle région ou de telle obédience ou de etc etc or au moment où on réduit la portée générale du message divin on tombe dans l'exclusivisme nécessairement donc au moment où on va me dire tu ne dois pas réfléchir tu ne dois pas déjà on m'ampute mon humanité deux on m'interdit ce qu'un homme a autorisé mais trois c'est qu'au moment où on sanctifie des êtres humains on est en train de faire un choix entre le support d'une vérité et la vérité donc du côté du chiisme il y a eu une sanctification des douze imams et on en parle comme si c'était Dieu sur terre ils sont ma'soumines infaillibles c'est les seuls il n'y a que ma alors d'abord c'est réductible c'est vraiment réduire à une peau de chagrin la richesse d'Allah et de l'intellect qu'il a mis en nous tous il y a des centaines de grands noms à travers les générations des tabérines avec tout ce qui va suivre derrière on a par exemple parmi les douze imams Jarafam Sader qui va être maître d'Abu Hanifa de l'imam Malik qu'il soit un grand nom je pense qu'aujourd'hui que ce soit l'imam Ali sa descendance Al-Hassad ou Al-Hussein ou Al-Zayn ou Al-Abidid ou Mohamed Al-Bakir que ce soit Jarafam Sader Moussa Al-Kadimi Ali Al-Reda qui va avoir une critique à l'égard de ces gens-là non ce ne sont pas des imams chiites ce sont des références musulmanes qui sont là à tout le monde je vois par exemple un pays où je vais régulièrement que j'aime beaucoup l'Egypte il y a un rapport à la famille du prophète au El-Bait qui est peut-être plus fort que chez les chiites il y a un amour de la maison du prophète en tant que porteur de vérité extraordinaire pourtant ils ne sont pas chiites ils sont sunnites en soi il n'y a pas d'exclusivité est-ce que dire j'aime les El-Bait fais de moi un chiite subhanallah qui n'aime pas El-Bait c'est un commandement coranique dans la salade quand le verset descend on nous demande de prier sur le prophète quand on demande le prophète comment prier sur toi puisqu'il y a confusion le mot salade est-ce qu'on doit faire des sojlades etc qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit il inclut sa famille dans la salade qui est demandée par Allah prier sur la famille aimer la famille du prophète bien sûr c'est important après quand on disqu'un la famille du prophète était aussi des compagnons Ali il fait partie des El-Bait il fait partie des Sohaba c'est un compagnon aussi mais quand on fait salade il y a quand même un ordre de priorité il y a Allah la famille vient avant les compagnons il y a un fadl de même manière que les compagnons ont un fadl sur tous les restes des musulmans le reste des musulmans autant les gens de la famille prophétique de l'époque ont un fadl sur les compagnons aussi puisqu'ils sont et compagnons et El-Bait et on va peut-être aborder cette question du fogle dont on parlait mais la famille du prophète est avant tout le canal porteur de la vérité et jusqu'à nos jours beaucoup de grands maîtres sont des descendants du prophète maintenant est-ce que ça fait de tous les descendants du prophète des saints non quand on voit par exemple dans les lettres du chef d'Al-Khawi comment il se plaint des Chorafas au Maroc en disant que si certes il y en a qui sont des gens très nobles il y en a aussi qui utilisent ce titre pour s'enrichir pour vivre sur le dos des gens pour la notoriété pour etc etc et c'est un fait est-ce que de dire ça est une insulte aux gens de la famille du prophète non c'est un constat historique alors aujourd'hui les constats sont tellement énormes que c'est comme si on avait le soleil devant nous et on dit non 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 fais comme si t'as pas vu parce qu'avant tout la noblesse c'est une noblesse de caractère et même on peut dire que la famille si la famille passe avant les compagnons c'est aussi parce que c'est ceux qui sont plus imprégnés de son enseignement c'est ce qui était le plus proche quand on parle de proximité bien sûr avec Allah etc et on peut même faire un rapprochement entre les degrés de la foi en islam que ce soit l'islam l'hymen ou l'ihsène avec les compagnons dans le sens où on reste musulman qu'on soit ménine ou moussinine on reste musulman de la même manière dans les compagnons il y avait les l'albait et il y avait le prophète qui était lui-même un compagnon vis-à-vis de ses compagnons tu t'appelles tout à fait quand le coran dit là il qualifie le prophète de sahib donc lui-même est dans le compagnonnage mais pour revenir sur les l'albait là où la chose n'est pas facile et où il y a besoin de nuances c'est qu'on a beaucoup de maîtres dans l'histoire qui ont un rapport avec le prophète puisque bien que mort physiquement le prophète est avant tout l'esprit universel qui est vivant donc bien sûr que le rapport est possible avec lui et on a le cas de l'émir à un moment donné dans une halte de ses maokrifs il a une vision du prophète qui lui annonce la bonne nouvelle et qui lui dit tu es de ma famille il demande de quelle famille et il lui demande mais de quelle famille charnelle filiale ou spirituelle et là le prophète lui répond des deux donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on peut aussi être de la famille du prophète par une filiation spirituelle et on a bien évidemment le cas de certains compagnons notamment Selmen el-Farisi qui dit Selmen fait partie des gens de ma maison alors on sait que filialement il n'est pas descendant du prophète pourtant il fait partie des gens de la maison de la même manière quand on dit que la définition d'accompagnons c'est celui qui a vu entendu et suivi son enseignement au jour d'aujourd'hui il y a le rapport justement avec cette dimension intemporelle du prophète qui chez des gens peut être peut rentrer en fait ils sont rentrés en lien avec et donc il y a un compagnonnage bien sûr le rapport au Coran quand on sait qu'on dit que le prophète était un Coran qui marchait debout les gens qui ont un rapport avec le Coran régulier ils en font ils en font du Coran leur compagnon et du prophète à travers ça mais tout à fait le Sheikh Akbar Mohideen l'Arabi il dit si tu veux un lien au Coran prends le Coran un lien au prophète prends le Coran entre tes mains au moment où tu as le Coran entre tes mains tu as le prophète entre tes mains on a plein de cas comme ça en fait à chaque fois il faut revenir sur des questions de définition par exemple qu'est-ce que est le bête or on voit que c'est pas si facile que ça à déterminer mais qu'est-ce que c'est qu'être sahib compagnon est-ce que les définitions collent toutes on voit par exemple la notion de Oweïs al-Qarani Oweïs al-Qarani il vit à l'époque du prophète il a un lien avec le prophète il ne l'a jamais vu physiquement il l'a vu en mode onirique en mode spirituel de la même manière que le prophète l'a vu de ce côté là et il se connaissait bien il le décrivait même spirituellement est-il compagnon ou pas au moment où comme tu dis tu as un lien au prophète et tu as sa théophanie tu as son apparition tu le vois tu l'entends il t'enseigne et ça les témoignages en islam on n'a que ça de ce genre là regardez Abdel 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 Mishoumala par exemple regardez Soyoti regardez ça n'arrête pas puis je ne cite que mais bon il pourrait y en avoir beaucoup d'autres et évidemment qu'il y en a à notre époque sont-ils compagnons ou pas ils l'ont vu ils l'ont entendu ils ont cru en lui et ils sont morts musulmans et en adhérant à son message est-ce que il suffit de le voir physiquement ou on peut le voir par d'autres modes ça pose énormément de questions il y a tout un ensemble d'enseignements qui posent questions on a par exemple cette notion des générations et certains vont nous dire la meilleure c'est la première et il y a d'autres enseignements qui nous disent c'est la dernière c'est la nôtre où on est dans un état où l'islam est délabré où l'islam est combattu où ceux qui maintiendront la vérité et non pas une école mais qui s'attacheront à la vérité en tant que telle sont considérés comme des étrangers dans leur monde donc ils sont considérés étrangers dans ce monde mais même étrangers au sein de leur propre communauté islamique ils font scandale en fait par rapport à l'ambiance de leur monde donc à partir de là ta question elle est justement que les chiites ont divinisé les deux imams de la même manière les sunnites ont divinisé les compagnons et les roulements on a le droit on n'a plus le droit d'avoir d'islam en dehors de ça aujourd'hui donc je suis qui les deux imams ou les compagnons alors qu'en fait ils étaient tous ensemble J.R.R.S. se marie avec une des descendants de Baboubac eux ils n'ont pas ce problème de ah t'es chiite t'es sunnite t'es machin ils n'ont pas ce problème quand l'imam Rani quand Seyyid Afatima décède il a je crois cette épouse derrière avec chaque une dame il a des enfants qu'est-ce qu'il donne comme nom à ses enfants à Baboubac Romain Roitman entre eux ils ont des divergences ils ont des désaccords entre Seyyid Afatima il y a eu des propos il y a eu des désaccords il y a eu des divergences mais ça restait des frères ça restait des gens au service de l'islam le problème c'est quand on a passé ce cap et qu'on a appelé à soi-disant juger les assassins de l'imam Ali leur disait oui maintenant enquête il y avait du monde beaucoup qui est derrière quels sont les responsables quels sont non il fallait tout de suite tout de suite donc quand on dit que je disais l'autre fois par exemple Seydar Aïcha qui est la maudit l'imam Ali etc donc les références je les retrouverai c'est que je n'ai pas le temps de me mettre dans des pavés des bottons téléphoniques d'histoire ou de machin ou de etc mais en soi il suffit de relire tout simplement et là je relisais par exemple la grande discorde de Hishan Jarit savant historien tunisien encore vivant qui fait une des meilleures compilations en français de ses études après il y a des études complètes sur les générations Oméa d'Abbasside ottomane etc après encore une fois faut-il avoir le temps faut-il etc et puis quand vous trouvez quelque chose il suffit d'aller chez Tabari Tabari nous en donne à foison en veux-tu en voilà après est-ce que tout est juste chez Tabari certaines personnes savants qui ont essayé de regarder ont jugé que tout n'était pas aussi et c'est vrai que chez Tabari il y a des fois des divergences dans le texte même donc oui l'historiographie est difficile maintenant le problème que tout cela pose c'est qu'en sanctifiant en sacralisant des gens on sanctifie la personne plutôt que la vérité donc tout le problème de mes propos qui est par exemple à l'égard de Seydat Haïcha ou etc il suffit simplement de revenir avec intelligence sur la période historique où on a un conflit et notamment la bataille du Chameau qui intervient six mois après le décès de Haisman etc donc elle choisit un camp elle veut justice elle veut qu'il y ait tribunal pour les assassins etc ce qu'on peut comprendre ce qui est tout à son honneur l'imam Ali de l'autre côté qui lui dit doucement on est en période de tension il y a beaucoup de problèmes on va peut-être d'abord calmer un peu les choses et faire enquête de la même manière si c'est pour exécuter quelqu'un parce que eux voulaient exécuter tout le groupe or l'imam Ali leur dit non ils n'ont pas tous la même participation ils n'ont pas tous la même position tous les gens qui étaient présents n'étaient pas spécialement pour assassiner Haisman etc ils demandent enquête précision et non c'est l'affolement or qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est-ce qui se passe et encore une fois c'est une insulte ni une insulte ni quoi que ce soit c'est un constat c'est elle va arranguer les foules elle va réunir des hommes elle va s'appuyer sur mon Awiyah qui est des Banu Meyah donc là il y a bien évidemment des questions qui se posent où on a deux clans encore qui sont les Banu Hashim et les Banu Meyah ça n'enlève pas sa qualité Haïsha ça ne lui enlève pas sa qualité en tant que telle c'est que sur un événement sur une situation quelqu'un peut avoir un avis et peut-être être même touché par l'émotion parce qu'on reste humain et réagir donc de cette manière oui maintenant moi où mes questions sont et là on va continuer on va en parler c'est encore une fois pour bien comprendre les choses c'est que dans l'historiographie que l'on a aujourd'hui quelle est la place de Seïda Haïsha l'épouse préférée déjà c'est faux l'épouse préférée c'était Khadija on en fait on l'a sanctifiée au dessus de tout l'épouse préférée l'intellectuelle de l'islam la plus grande femme rapporteuse de Khadija or tout ça pose problème et quand je dis ça c'est que je ne suis pas contre Seïda Haïsha ou quoi que ce soit au contraire on a des Khadija de sa part tant mieux elle a participé à l'élaboration de l'islam tant mieux elle était épouse du prophète tant mieux c'est très bien donc ça aussi c'est tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas mettre de côté comme l'histoire de Osman Benoafan il y a Osman Benoafan qui est compagnon il épouse deux filles du prophète est-ce que le prophète aurait donné ses filles à un pervers un tordu ou bien sûr que non donc bien évidemment que la hauteur spirituelle de Osman Benoafan n'est pas à remettre en cause maintenant il y a deux périodes principales dans la vie il y a la vie en tant que compagnon et la vie en tant que calife il y en a une qui est spirituelle et il y en a une où il est dans un méli-méo politique d'une période qui est très difficile avec un islam qui est déjà dans les conquêtes qui va jusqu'en Irak aux portes de l'empire byzantin tout le cham sur l'Abyssinie sur l'Egypte on est déjà aux portes de la Tunisie tout le reste à gérer ouais c'est un bazar c'est ça qu'on peut subir les influences de sa position de la charge de l'environnement bien sûr qu'il y ait des erreurs dans son califat politique c'est encore une fois indéniable il y a des rapports historiques qui sont trop nombreux pour vouloir ignorer la chose maintenant là encore est-ce qu'on est là pour refaire l'histoire non on n'est pas là pour refaire l'histoire elle est là elle est là de toute manière avec les données que l'on a aujourd'hui on voit ô combien les historiens professionnels ont du mal à se démêler dans l'histoire donc en soi on a des données qui sont là il faut faire avec maintenant ce qui est dangereux pour moi c'est cette scientification d'être humain de manière générale j'ai insisté l'autre fois sur Seïda Haïcha par exemple pour une bonne et simple raison c'est qu'on en fait la femme l'intellectuel de l'islam or moi je vous pose question lors de l'émigration alors qu'elle est encore pas là il y a quand même plus de 40 femmes et pas des moindres notamment sa grande soeur Seïda Asma et d'autres femmes également on en fait quoi il y a d'autres épouses du prophète il y a ses filles notamment Seïda Fatima de laquelle il dit c'était une femme parfaite donc à partir de là entre Fatima et les autres il y a bien sûr une distinction à faire est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui ? qu'est-ce que l'on a comme retour des autres femmes ? c'est des grandes anonymes comment et pourquoi l'histoire a passé toutes ces femmes-là à la crabe et nous a laissé Seïda c'est un peu le même problème qu'il y a eu dans le christianisme en fait le Christ ne s'est jamais revendiqué en tant que Dieu etc et même le nom de christianisme c'est venu après c'est-à-dire que les gens vont apporter une attache au personnage et vont l'idéaliser le sanctifier et faire peut-être dépasser ce qui est et c'est là qu'est tout le problème c'est qu'on n'est pas là pour juger un tel un tel ou un tel on leur doit tous le respect ou au moins les grands grands compagnons on leur doit tous le respect bien sûr on doit s'en inspirer c'est des êtres exceptionnels maintenant il y a des questions qui se posent oui pourquoi Seïda Aïcha apparaît partout et les autres nulle part elle a des milliers de hadiths Fatima qui a grandi avec son père n'a quasi rien du tout on a d'autres compagnons de la première par exemple Asma qui est de proximité avec le prophète Oum Soukri et d'autres dans la Fatima la sœur de Romain qui diffuse l'islam qui enseigne qui etc elle est dans la proximité permanente du prophète elle est où ? elle n'a pas de hadith c'est pour ça qu'il y a un double discours quand les gens disent qu'il ne faut pas toucher aux compagnons etc alors qu'ils en laissent de côté il y en a certains dont ils ne vont pas parler comme si ce n'était pas aussi des gens de valeur et puis il y a des choses qui posent question quand on voit par exemple dans le hadith sunnite on a Abu Huraira qui rapporte 5374 hadiths ça veut dire qu'à lui tout seul il en rapporte plus que les 4 khulafars chidim plus que les épouses du prophète plus que tout le clan hachim à lui tout seul Abu Huraira quand arrive-t-il en islam ? à la 20ème année il y a 23 années de prophétie il arrive après Khaïban il reste 3 ans de prophétie il connait le prophète réellement 3 ans et ça pose question nécessairement moi je me dis par exemple comment quelqu'un qui connait le prophète 3 ans a 100 fois plus de hadiths que l'imam Ali il en a encore même beaucoup plus que Abu Bakr je vais essayer de reprendre par exemple l'imam Ali on a 586 hadiths on a Abu Dar Abu Dar qui a de la toute première heure 280 hadiths Sa'ad ibn Abi Waqas 270 hadiths Imara al-Nib al-Husayn 180 on a Mouhad ibn Jabal 157 Abu Ayyub al-Ansari il reçoit le prophète chez lui dans sa maison pendant des mois on a 155 hadiths on a Abu Bakr le premier adulte converti qui passe toute sa vie à côté du prophète 142 hadiths alors que Abu Hurayyara 5374 bien sûr que ça pose question je dis tout simplement oui ça pose question ça c'est la fameuse question de l'authenticité en fait l'authenticité puis même tout simplement voir qu'est-ce que l'on possède du hadith aujourd'hui je reprends un autre exemple on a chez le Bukhari 7658 hadiths 7658 donc plus de la moitié sont des répétitions où il y a des variantes ou des isnets plus ou moins un peu différents en réalité d'original on a environ 3000 hadiths or lui nous dit j'ai reçu environ 600 000 hadiths j'en ai appris par coeur 100 000 où ils sont on en a 7000 alors que il en a reçu 600 000 c'est à dire que grosso modo on a 1% où sont les 99% qui restent dans son introduction il dit j'ai mis tout un travail en place pour authentifier les hadiths à travers ce qu'on appelle le reloum la hadith donc sur le contenu les transmetteurs etc combien sont-ils qui étaient-ils c'est tout un ensemble de sciences qui sont là pour authentifier ce qui est nécessaire parce qu'effectivement lui-même le dit dès son époque on a des centaines de milliers de faux hadiths qui sont fabriqués les dynasties régnantes etc encouragent même et il y a des gens qui sont professionnels pour fabriquer du hadith donc il va être rigoureux et il va essayer de faire très attention à ce qu'il ramasse comme hadith mais pourquoi on n'en a que 1% pourquoi à ce que lui-même nous dit j'en ai trouvé une certaine quantité importante de sahir mais je n'en ai rapporté que une petite quantité sinon mes livres de hadith auraient été beaucoup trop importants et les gens ne les auraient pas étudiés parce que ça aurait été trop lourd à étudier donc même les sahir qui de sa propre bouche n'ont pas été inclus dans les recueils où sont-ils il y a plein de questions c'est quand à un moment donné on voit Abu Bakr le Sidère qui rapporte 142 hadith qui est Abu Khuraira à quel moment fait-on un transmetteur d'oeufs ? on a chez lui des hadiths qui posent plus le problème le fameux hadith où il rentre chez Rukhaya l'épouse de Sidna Rahman à Médine et Sidna Rahman est sortie et elle lui dit il est sorti etc. il rentre il discute avec elle et on sait qu'il arrive après Khaybar donc c'est-à-dire qu'il arrive à la septième année de l'Igyre or l'épouse de Sidna Rahman la fille de Sidna Rahman elle meurt en l'an 3 de l'Igyre elle meurt en l'an 3 lui arrive en l'an 7 comment a-t-il pu la rencontrer ? bien sûr que et quand on rentre dans ce travail-là bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes on voit des savants aujourd'hui qui font aussi ce travail sur les séhah de Bukhari de Muslim et qui voient qu'il y a des problèmes et qu'il y a des sahir qui le déclarent non sahir ok très bien et en soi si c'est fait correctement on peut les en remercier maintenant là où ça pose problème c'est que déjà ce que l'on a en hadith actuellement c'est une peau de chagrin c'est presque rien c'est presque rien par rapport à ce qui a existé le Muslim d'Ibn Hanbal il en a plus de 40 000 on fait de quoi tout ça aujourd'hui c'est-à-dire que tout ce qui manque tout ce qu'on n'a pas c'est où ? on sait que ça existe on sait que ces imams les ont eus dans les mains par centaines de milliers où sont-ils ? pourquoi est-ce qu'on a réduit cette école de hadith à une peau de chagrin ? pourquoi est-ce que Abu Huraira est le grand rapporteur alors qu'on sait pertinemment tous les problèmes qu'il a eus avec les califas notamment de Romar qu'il a nommé gouverneur de Bahreïn puis qu'il l'a destitué pour avoir pris l'argent dans les fonds publics qui l'a fait battre frapper qui a dit de lui que c'était un menteur etc alors comment regarde les questions comme elles s'enchaînent comment Abu Huraira qui est rigoureux rigoureux à un point est passé à côté de ça ? quand on voit une histoire par Abu Huraira entend que tiens quelqu'un a des hadiths il va il se déplace pour les recueillir il a passé 16 ans de sa vie à ramasser du hadiths et à un moment donné il entend quelqu'un qui a des hadiths il va le voir et quand il arrive l'homme a du bétail un troupeau et pour les appeler et rentrer le soir il va prendre un bac dans lequel les animaux ont l'habitude de manger parce que quand il les appelle ils ne viennent pas donc qu'est-ce qu'il fait ? il tape avec une cuillère dans l'étuel dans le bac dans lequel ils mangent et eux pensant qu'on les appelle à manger là ils reviennent donc en fait il a tout simplement utilisé une technique que tout le monde utilise quand on a des animaux tout le monde l'utilise que ce soit un chat un chien ou quoi que ce soit dès qu'on l'appelle par le ventre il vient Boukhari arrive il dit j'ai vu ça et je l'ai vu faire croire à ces animaux qu'ils allaient manger donc il leur a menti alors s'il a menti c'est qu'il va peut-être me mentir dans le hadith donc je ne prends pas ces hadiths là on n'est plus dans de la rigueur là alors après que dire quel mot pourrais-je employer pour ne pas être traité d'hérétique ou de quoi que ce soit pour moi l'imam Boukhari il a fait un beau travail il a fait etc maintenant est-ce que c'est sacro-saint comme le Coran c'est-à-dire qu'Allah on n'y touche pas on n'en parle pas non le comportement qu'il a vis-à-vis de cet homme-là pour moi est beaucoup trop excessif et là on a été privé de hadith et ça je le regrette pour moi ce comportement-là il est beaucoup trop excessif il me pose problème même le comportement excessif justement de te traiter d'hérétique ou quoi tu penses que parce qu'on peut comprendre que certaines personnes puissent être heurtées au premier abord surtout parce que même je pense que sur la plupart des gens qui ont émis des critiques la plupart n'ont pas lu ta publication directement et ont eu seulement des échos parce que sur les réseaux sociaux ça parle beaucoup mais ça c'est le propre beaucoup de gens critiquent Géno ou Ibn Arab ils n'ont jamais lu ils ne les ont jamais lu mais tu penses que c'est une sorte de peur c'est oui c'est de la peur c'est la peur de toucher à leur idole c'est un procès désolé je ne peux pas appeler ça autre chose qu'une idole tout ce qui a caractère de divinité d'exclusivisme que l'on ne remet pas en question en dehors de l'homme est une idole alors au moment où on a sanctifié tous ces gens là d'un côté comme de l'autre où on en arrive mais à du n'importe quoi regardez côté chiite par exemple oui mais si le prophète a donné ses deux filles à Rothman quand même c'est important à mettre dans la balance pour prendre les chances en compte quand même en fait il ne donne pas à ses filles à marier à n'importe qui qu'est-ce que j'ai vu une fois un truc un historien chiite mais en vérité ce n'étaient pas les filles de Sayyidna Mohamed c'étaient les filles de Khadija d'un premier mariage etc mais un beau jour on va nous dire que Khadija n'existait pas non plus et aujourd'hui on a des orientalistes des pseudo-islamologues qui nous disent que la Mecque n'était pas à la Mecque que c'était à Petra que quand il était Rahmatan et Al-Amin il était une miséricorde pour les deux villes Al-Amin duel non Al-Amin c'est un pluriel c'est pas un duel donc que sa fonction se restreignait à la Mecque et à Médine et qu'aujourd'hui Al-Amin plurien etc je veux dire que ça aille de l'ânerie à la malhonnêteté à tout ce qu'on veut on en a en ribambelle depuis tous les siècles maintenant pour moi ce qui est important ici c'est dans une optique avant tout de revenir à des réalités et à une vivification de l'islam par rapport à la notion de réalisation spirituelle c'est que quand on entend les dire des uns et des autres les souhabas et vous ah nous on voit rien on leur a même pas les chevilles il n'y a plus rien à espérer ça ils ont tout pris il y a même des espèces de bêtises populaires qui disent il est plein c'est plein le paradis il est plein même nous on peut plus ça y est il y a des compagnons ils ont tout rempli ils ont tout etc c'est une quantité de bêtises et ça on le voit partout on le voit du côté chite il y a c'est pareil il y a El-Bait et nous on est là on a le droit d'être en admiration mais c'est tout ils sont beaucoup trop ils sont beaucoup trop sains ils sont infaillibles ils sont parfaits ils sont nous nous on est quoi on est de là à la fin qu'est-ce que j'arrive moi à comprendre ce texte vous êtes rien vous êtes nul vous je pourrais jamais je le vois même dans les taléras les chouyours on me dit je critique des chouyours je critique les chouyours qui me semblent critiquables et ça reste mon avis maintenant je ne les critique pas les chouyours c'est un amalgame c'est une calomnie dans l'histoire jusqu'aujourd'hui il y a des chouyours de très haute qualité maintenant encore une fois il ne faut pas se leurrer il y en aura et il n'y en aura toujours que peu or aujourd'hui quand je vois des discours de chouyours nous on est les gens d'Allah nous c'est le khutb nous c'est machin et vous vous avez déjà un honneur de pouvoir rien que nous regarder ça veut dire quoi ça ? moi je suis la lumière et vous vous êtes de la merde vous êtes quoi ? quand on me dit ça mais tu nous prends pour qui et pourquoi ? on est déjà musulmans on fait la shahada la ilaha illallah muhammeda rasulallah on fait des kilomètres pour aller quitter le savoir à droite à gauche moi dans ma jeunesse j'ai fait tous les pays arabes au moins dix fois tout le tour de la méditerranée les pays musulmans tout pour aller rencontrer pour aller chercher le savoir pour me poser des mois j'avais la chance de travailler à l'éducation nationale j'avais des mois chaque année tranquille c'est des mois entiers passé à apprendre non on n'est pas rien que l'on n'ait pas à se considérer comme supérieur à je le veux bien je l'entends ce serait de l'orgueil on connait nos carences on sait qu'on a toujours à apprendre on sait qu'il y a beaucoup de frères et sœurs vertueux vertueuses également il n'y a pas de soucis mais on n'a pas aussi à se prendre pour rien pour de la boue pour des bons à rien pour des nuls ça c'est s'auto-dénigrer c'est quoi ce discours c'est quoi ce discours quand Allah dit j'ai déposé de mon esprit en vous il dit il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'est pas porteur de l'esprit d'Ivo c'est toujours c'est actuel c'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment de l'histoire et dans lequel il n'y a plus rien à dire c'est comme si les portes de la réalisation étaient fermées c'est fini ah vous êtes à trop à rire il est trop tard les gars tant pis désolé les souhabas les imams les chouyours les relamas ils sont passés avant vous ils ont tout pris et dans les rayons il n'y a plus rien désolé allez crever de faim tranquille gentiment c'est quoi cette doctrine pourrie c'est la fameuse histoire du Christ avec les avec les docteurs de la loi et les pharisiens qui dit vous avez fermé les portes du ciel alors que vous-même n'êtes pas entré vous empêchez les autres d'y entrer on a les mêmes on a les mêmes donc oui bien évidemment que tout ça ça pose question c'est est-ce que notre rapport il est à des humains ou à la vérité qu'elle soit portée par les uns par les autres mon rapport il est à la vérité or je décris je donne un exemple c'est que si par exemple on reprend les hadiths ils sont connus c'est une femme c'est une femme comme c'est pas possible elle se déguisait pour suivre le prophète dans la rue quand on a comment elle s'appelait je vais essayer de ne pas écorcher son nom que je retrouve son nom on a on a une une dame qui qui est une femme des premiers temps de l'islam qui est complètement vouée à l'islam qui va faire la hijra toute seule au point de quasi mourir dans le désert qui a été dans la très grande proximité du prophète qui arrive à Médine quand elle arrive à Médine elle a fait partie de celle qui s'offrait au prophète donc c'est elle qui demande le prophète en mariage le prophète va les conduire gentiment parce qu'il ne pouvait pas non plus épouser tout Médine mais il l'a gardé comme proche comme etc Oum Shalik elle a sacrifié sa vie rejetée de son clan de sa famille de etc etc or ce qui est important c'est qu'est-ce que ça transmet et non pas réellement qui le transmet or aujourd'hui on sanctifie le transmetteur mais non pas ce qui est transmette si du transmetteur nous vient une transmission mais qui ne tient pas du tout la route qui est idiote comme tout et bien il faut accepter quand quelqu'un par exemple qui va se dire un homme ou un chique ou machin non tu n'as pas le droit de penser tu n'as pas le droit de réfléchir comme je disais dans mon poste même si c'était le pape de quoi de quel droit je vais passer la vie d'un homme au dessus de la vie d'Allah Allah me dit réfléchis lui il me dit ne réfléchis pas à qui dois-je obéir à Allah ou à l'homme quand une chose est dite qu'est-ce qui est important c'est ce qui est dit ou celui qui le dit donc si là je m'aperçois que de la bouche d'un tel et d'un tel et si ça avait été Abu Bakr ou Ali ou Atman ou Omar ou Abdelrahman ou Bilal ou Aboudal ou Salman ou Myrdal tous les grands compagnons à un moment donné quand une bêtise est prononcée c'est une bêtise je crois que c'est c'est une rallye qui disait c'est pas l'homme qui fait la vérité c'est la vérité qui fait l'homme c'est pas par les hommes qu'on connait la vérité mais par la vérité qu'on connait les hommes Guénon disait ce qui est important n'est pas qui dit mais ce qui dit or si on venait sur le terrain de la critique de l'ordre personnel puisque quand on est dans l'ordre personnel c'est comme si on avait un juge et on emmène un prisonnier mais qu'il ne voit pas qui a un sac sur la tête ou qui est dans une cage et on énonce les faits et on lui dit il a fait ci il a fait ça il a fait ça il a fait ça il prononce un jugement et au moment où on enlève le masque qu'il a sur la tête il voit que c'est son fils son jugement n'est pas le même or là c'est pareil c'est à quel moment y a-t-il conflit entre l'émotionnel et la vérité donc je reprends Célida Aïcha lorsque cette dame dont je parlais arrive à Médine demande le prophète en mariage Aïcha elle est folle encore une qui veut me piquer mon mari et elle va tout faire pour que ça n'aboutisse pas quand il y a un repas que Célida Zéineb envoie un plat à manger le type il arrive avec le plat elle tape le bras elle casse le plat par terre avec la bouffe dedans oui elle était jalouse alors maintenant je mets des cas comme ça qui vont démontrer sa jalousie ça etc 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 si je disais voilà une femme fait ceci que poussez-vous de cette femme tout le monde va me dire oui elle est jalouse etc or la jalousie on sait bien que ça relève de l'ego et au moment où vous dites que ça relève de l'ego si vous dites oui mais c'était Célida Aïcha alors non là c'est pas pareil elle elle avait le droit c'est pas pareil elle est jalouse mais c'est pas de l'ego c'est pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de regarder les choses en face quel compagnon n'a pas de casserole derrière lui quel compagnon n'a pas fait des fautes je remonte au-dessus on prend les prophètes le livre de l'infallibilité de l'imam razi on reprend le coran le coran qu'est-ce qui est dit à propos de c'est-à-dire le meilleur des meilleurs pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de t'éduquer c'est qu'il y avait des choses à refaire tu ne savais pas ce que était ceci ou cela et tu ne peux pas savoir ce qu'est ceci ou cela il y a des choses qu'il ne savait pas quand ses compagnons venaient le voir on a le cas de Badre mais il y en a une ribambelle d'autres on vient le voir parce qu'il vient prendre une décision et on lui dit cette décision est mantelle d'une révélation et auquel cas on ne discute pas même si on ne comprend pas on ne discute pas ou est-ce un avis personnel et nous permets-tu d'en discuter et parfois il leur disait ça relève d'un avis personnel c'est ouvert à discussion la discussion s'engageait et le prophète changeait d'avis il se disait ouais ton avis c'est une très bonne idée ça veut dire quoi ça veut dire que l'infaillibilité du Coran elle est dans le cadre de sa mission mais en tant qu'humain il pouvait se tromper il pouvait avoir des failles il pouvait par exemple il y a des passages de Coran où des gens viennent le voir et on lui demande voilà sur tel avis par exemple quand il est Selman Fah qui vient le voir et puis qui dit concernant moi en Perse j'ai connu des Majos des Oroastres il y avait des gens vraiment consacrés à propos de ces gens-là et le prophète lui dit je crains qu'ils aillent en enfer car ils n'étaient pas musulmans et là le Coran descend et il dit non que vous soyez juif, chrétien Majos tout ce que vous voulez celui qui fait le bien et qui adore Allah aura sa récompense auprès d'Allah donc ça veut dire qu'on a le prophète on a un avis qui sort de sa bouche et on a la correction divine qui sort toujours de sa bouche il y a deux oui il y a deux il y a l'humain et il y a le support du divin il y a le Rasoul il y a Mohamed Ibn Abdillah et il y a Mohamed Rasoul Allah or dans le travail de l'Asie par exemple sur les prophètes de quoi on s'aperçoit on s'aperçoit qu'à tous les prophètes dans le Coran un reproche ou une faute est accolée le Moussa qui a tué qui a tué on a Sénat Adam c'est le shirk il n'a pas volé un carambar au marché du coin c'est du shirk c'est le pire des péchés or Allah est capable de tout pardonner il est patient il attend notre taouba donc oui on peut se tromper oui on est là aussi pour nous corriger fraternellement je dis une bêtise corrigez-moi vous me voyez faire une bêtise soyez mes frères corrigez-moi mais de se dénoncer les uns les autres comme ça ça mène à rien en soi quel humain n'a pas à pécher tout être humain faute c'est de notre nature si vous ne péchiez pas Allah suscitera une communauté qui pêche afin qu'il demande pardon car il aime le pardon et ça il y en a mais alors à quoi ça nous ramène maintenant ça nous ramène justement à à cette première génération des compagnons et des divergences qu'il y a pu y avoir à ce moment là c'est à ça que ça nous ramène on a par exemple je vais donner des exemples dès la mort du prophète on a déjà de multiples divergences qui apparaissent c'est à dire qu'il n'est même pas enterré les uns veulent l'enterrer à la Mecque d'autres veulent l'enterrer à Médine d'autres veulent l'enterrer à Jérusalem puisque c'est la terre du Riyama Médine là où il est mort et c'est Abouba qui va leur dire le prophète a dit enterrez vos morts là où il est et d'autres qui disent il faut l'enterrer à la Mecque puisque c'est la prive là c'est le centre le plus important etc il y a déjà des divergences voire des disputes dans la foulée il y a des disputes et des divergences sur le Khilapa qui doit être calife on a des Médinois qui disent ça doit être un Ansar parce qu'on l'a accueilli on est tout fait pour lui on est ici chez nous les Mécouas disent non il faut que ça soit un des émigrés il y en a d'autres qui disent il faut que ce soit un des gens de sa maison il y a déjà des divergences à ce moment là des divergences on en a eu sur mille et autres sujets sur l'expansion de l'islam par exemple et les moyens à employer est-ce que l'on souffre est-ce que l'on transmet à d'autres peuples est-ce que l'on va répandre l'islam il y en a qui disent oui il y en a qui disent non comment utilise-t-on la force ou pas il y en a qui disent oui il y en a qui disent non et on est là dans les compagnons juste à sa mort le paiement de la zaquette il y a des divergences ceux qui ne veulent pas payer la zaquette comment est-ce qu'on va leur demander de payer la zaquette est-ce qu'on leur fait la guerre ou pas il y en a qui disent oui il y en a qui disent non Aboubac le penche pour les guerres d'apostasie il considère ça comme une apostasie il va casser son four et il y en a qui disent non or lui voit l'unité de l'islam partir à ce moment là il va utiliser son autorité califale pour déclarer la guerre et en soi il a eu raison mais il y en a qui n'étaient pas d'accord on a qu'est-ce qu'on a encore on a par exemple l'histoire de la compilation du coran sous ça ne fait pas du tout l'unanimité il y en a qui ne sont pas d'accord il y en a qui ne sont pas d'accord sur la modalité il y en a qui ne sont pas d'accord sur quels sont les gens responsables de cette compilation il y en a qui ne sont pas d'accord sur la compilation elle-même sur l'ordre des surat ou etc on a des divergences bien sûr ça montre bien que les compagnons eux-mêmes remettaient en question d'autres compagnons exactement et puis là quand on a des divergences ce n'est pas des moines pour la compilation du coran on a brûlé des exemplaires qui pouvaient exister pour qu'ils disparaissent on en a pris à certains qui refusaient on les a emprisonnés on les a frappés on les a etc et pas des moines des grands compagnons donc bien sûr que ça peut poser question on a l'histoire par exemple des musulmans qui un jour partent en délégation chez les banokoréida et le prophète leur dit vous prierez la rassane quand vous serez arrivé là-bas pourquoi ? parce qu'il y a une estimation de temps partant maintenant vous serez aux alentours de la rassane là-bas ils craignent un petit peu il y a des contretemps etc la rassane arrive le temps tourne on se rapproche du marel et là il y a des compagnons qui disent oui mais là si on ne sera pas arrivé à la rassane chez les banokoréida et il faudrait faire la prière parce que le coran dit faites les prières à leurs dents et d'autres qui disent non le prophète il a dit chez les banokoréida on le fera là-bas et il y a deux groupes il y a un qui fait la prière à ce moment-là et l'autre qui attend d'être arrivé et qui fait la prière là-bas ils rentrent ils vont voir le prophète ils lui disent voilà on a une divergence voilà ce qui s'est passé le prophète va donner raison aux uns et aux autres vous avez obéi à Allah qui dit de les faire dans l'heure vous m'avez obéi en la faisant là-bas donc en soit la divergence ne doit pas impliquer les comportements qu'on a connus par la suite et qu'on connaît encore aujourd'hui et c'est là qu'est le gros problème donc et des cas comme ça on pourrait on pourrait en avoir parce qu'on peut on peut s'attaquer même à l'argumentation mais on n'est pas obligé de s'attaquer aux personnes qui portent cette argumentation et si on et encore le mot attaque il est fort mais si on peut l'employer l'attaque elle se fait avec des arguments et non pas avec des insultes et puis il y a encore divergence et divergence il y a des divergences des fois sur un avis sur un verset ou un hadith ou etc il peut y avoir plusieurs interprétations possibles on peut avoir plusieurs interprétations qui toutes soient justes mais il y a des cas de divergence où il est évident qu'il y a un bon avis et qu'il y a une erreur il y a un problème dans l'interprétation la compréhension ou la mise en acte donc évidemment que là on est par contre forcé de trancher en disant là tel avis est inacceptable donc c'est pour ça que c'est loin d'être facile et c'est pour ça que retrouvant cela dès l'époque des compagnons disons qu'on est présent avec eux à ce moment là lequel suit-on sachant qu'ils sont en divergence on ne peut pas suivre tout le monde on ne peut pas aller à droite et à gauche en même temps on ne peut pas suivre un qui nous dit rond et l'autre qui nous dit carré c'est inconciliable donc à ce moment là on fait quoi ? bien sûr qu'on est obligé de prendre des positions or la position pour moi est là maintenant ça nous renvoie à notre propre position à notre droit de réfléchir au droit de décider de notre vie au droit d'être responsable de nos choix quand on est face à Allah personne n'est là pour répondre avec nous de nos choix on y répondra tout seul donc nos choix il faut essayer d'avoir le plus d'éléments possibles ce qui n'interdit pas de prendre conseil autour de plusieurs personnes par exemple quand on est auprès d'un moufti les fatwas c'est un avis et un conseil ce n'est aucunement un ordre que l'on nous impose de suivre garder cette liberté d'essayer de se conformer le plus sincèrement possible à la vérité or tout ce qu'on a développé ici dans ces questions oui bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui posent problème non je ne veux pas qu'on refasse l'histoire elle est faite il n'y a qu'un siècle derrière donc on ne changera rien c'est pour ça quand je vois par exemple des chiites pleurer les matins et les soirs ça aurait dû être dit mamali ça aurait dû mettre dit mamali le calife et alors que ça fait 15 ans quand est-ce qu'on va passer à autre chose ça y est c'est fait ils sont tous morts tu veux qu'on leur redonne vie qu'on refasse une shura tu veux quoi c'est mort c'est fait et si c'est comme ça c'est que la volonté d'Allah elle est là aussi là tout c'est banal tout ce qui se fait c'est qu'il y a une raison quand mon haouïa arrive et que la khilafah devient une royauté le prophète l'avait prévu après moi la khilafah durera 30 ans donc oui bien sûr qu'on a une dégénérescence et quand aujourd'hui on veut même me mettre mon haouïa mon libre des compagnons je suis désolé non maintenant c'est mon choix est-ce que c'est une insulte est-ce que je mérite la potence est-ce qu'on est revenu à l'époque de l'inquisition je dirais aux gens faites l'effort de relire un peu l'histoire je ne condamne pas les homéas d'en tant que tel son petit-fils Mouawiyah ibn Yazid était une sommité spirituelle et un calife extraordinaire Romar ibn Abdelaziz pareil calife extraordinaire d'une justesse qui a d'ailleurs été empoisonné par les siens entre parenthèses on a Abdelmalik qui à mon sens n'était pas réellement de cette hauteur mais qui a fait des choses extraordinaires en islam c'est lui qui bâtit le khouts c'est lui qui etc donc en soi je ne fais pas une condamnation des homéades parce que sinon sur ce terrain là il faudrait le faire des abbassides et de tout le monde des seljoukites des fatimides et de tout le reste des mamelouks et des hafsés des démérinides etc en soi ils pourraient tous condamnables si ce n'est que tous ou si on fait des très belles choses maintenant on ne doit pas s'interdire l'objectivité de voir le bien comme le mal aussi chez les homéades il y a eu du mal il y a eu du bien c'est ça et donc si on devait résumer c'est de garder notre liberté donc de réfléchir et de pouvoir discuter publiquement parce que justement les conseils peuvent venir des autres et il peut y avoir des corrections etc dans le respect et de considérer que donc le lien à Allah doit primer sur les avis passés et qu'on peut toujours justement avoir des compréhensions et remettre en exergue des choses qui n'ont pas été traitées ou que nous on juge que ça a été mal traité tout à fait mal traité ou mal compris je reviendrai par exemple sur la question des compagnons sur Faba sont-ils alors je reprends les termes qu'on revoit souvent malheureusement qui à mon avis sont faussés galvaudés sont-ils supérieurs or le terme qui est employé c'est Fable par exemple il y a une réponse du cher Tijani sur la question Faba'il ou Sohaba où il dit oui mais ils ont un Fable que personne d'autre un avantage c'est à dire qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas donc il faut comprendre de quoi on parle ici c'est qu'un Fable est un privilège il y a quelque chose que l'autre n'a pas mais ne veut pas dire une supériorité spirituelle c'est complètement différent or pourquoi le Fable des Souhabas même des Pires pourquoi ils ont ce Fable parce qu'ils ont vécu à une époque mythique fondatrice et ils ont connu le prophète Poimart c'est tout ce n'est pas une supériorité spirituelle quoique ça peut être les deux quand tu as les plus grands compagnons c'était des gens d'une réalisation extraordinaire maintenant étaient-ils tous au même niveau de réalisation non on voit l'histoire de Omar un jour qui rentre à Médine dans la mosquée et qui voit Abu Bakr et Ali discuter et il se rapproche il s'assoit il les écoute jusqu'à ce qu'ils se séparent et quand ils se séparent il rencontre quelqu'un il lui dit tu sais ce qui vient de m'arriver je viens de m'asseoir avec Abu Bakr et Ali et je les ai entendus je les ai entendus parler dans un langage arabe clair et je n'ai pas compris une parole Omar avait mille qualités c'était un être de justice c'était un être proche de Dieu c'était un homme qui elle met la vérité au dessus de tout après il n'avait pas la hauteur intellectuelle d'un Ali ou d'un Abu Bakr et en soi c'est pas le rabaisser ou quoi que ce soit chacun d'eux a eu sa valeur chacun d'eux a eu ses privilèges c'était tous des êtres consacrés à vosquels on voit le plus grand respect est-ce que c'est le cas de tous les compagnons non il y en a-t-il qui avaient même un rang spirituel très bas ben oui bien sûr c'est évident parce que si on regarde la notion de souhabah au sens large quand le prophète fait la khutbat des lois d'art ils sont déjà plus de 110 000 quasiment après Khunaïn toute l'Arabie est convertie c'est par centaines et centaines de milliers il y a des tribus qui rentrent d'un coup avec 20-30 000 convertis d'un coup il y a des gens qui rendent visite à Médine ils arrivent ils voient le prophète une heure deux heures et ils rentrent chez eux ils répondent à la condition d'être compagnons mais que connaissent-ils du prophète que connaissent-ils du Coran respectaient-ils la chalea avaient-ils une quête spirituelle c'est loin d'être tout le monde c'était même une minorité il ne faut pas se leurrer quand on sait qu'à la mort du prophète on a des tribus entières qui se révoltent la foi n'était pas encore ancrée dans le coeur quand on voit par exemple le Coran il dit Et donc parmi les bédouins qui vous entourent il y a des hypocrites tout comme une partie des habitants de Médine mais bien sûr qu'il y avait des hypocrites et pas qu'un et pas que deux et dans les événements de la vie du prophète par exemple dans l'Israël où il met à l'âge quand il revient des compagnons déjà des mécois vont apostasier en me disant c'est trop ce que tu nous racontes que tu étais à Jérusalem auprès de Dieu c'est trop et qu'il ne supporte pas quand il va se marier avec Seïda Zeynob c'est pareil il y en a un qui l'accuse d'avoir fabriqué les versets qui viennent et entre autres c'est Ida Recha qui lui dit dis donc ton Dieu il conforte bien tes passions quand tu en as et que quand quelque chose te plaît il le valide assez rapidement dans le Coran il y a même une accusation donc à partir de là oui il y a des comportements oui au moment du mariage de Seïda Zeynob qui était marié avec son fils adoptif qui ne l'est plus selon le Coran parce qu'il n'y a pas un islam où on va l'accuser de s'être débrouillé pour les avoir fait divorcer parce qu'elle lui plaisait c'est à dire qu'on lui prête des tendances charnelles comme attendre tout être humain il est marié avec un certain nombre de femmes sur lesquelles on a encore des divergences 9, 10, 12, 11 et une concubine ou etc etc on sait que lui n'est pas stérile on sait qu'il a des enfants il est marié avec Radige il en a pourquoi avec les autres épouses il aura un enfant avec Seïda Koptilla enfant qui va mourir assez rapidement et qu'avec toutes les autres il n'y a pas d'enfants il y a-t-il eu réellement des relations conjugales quels étaient les mariages qui étaient contractés bien sûr que ça peut poser question je n'ai pas la réponse moi c'est simplement le fait de savoir qu'un homme a une vie maritale des fois pendant 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant est-ce qu'elles sont toutes stériles si à la rigueur il y en avait une qui n'a pas d'enfant je me dis ça peut arriver un peu être stérile par sa fille là c'est tout on voit les mêmes radis après Seïda Fatima il épouse 7 femmes il a des enfants avec les 7 question je n'ai pas la réponse je n'accuse rien je ne fais même pas de constat je me pose la question c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se posent or ces questions quand on veut aller au fond ce qui est intéressant c'est qu'en réalité elles nous donnent des enseignements très riches quand on voit les compagnons diverger se bagarrer ça n'enlève pas le fait qu'ils étaient compagnons qu'ils avaient bien un fable en tant que compagnons ce qui n'était pas garanti d'un niveau spirituel mais ils avaient bien ce privilège d'avoir tout simplement été des compagnons mais ne pas oublier non plus qu'à chaque génération les tabérines ils ont leurs fables aussi et c'est les premières générations qui vont tout codifier qui vont sauver l'islam c'est ensuite les grands transmetteurs les grands savants dans tous les domaines Coran, Hadith Firs, Sera etc les grands maîtres soufis qui des fois au prix de leur vie se cachaient se dissimulaient vont garder la science du tasawuf donc cet art de l'élévation verticale cet art d'aller à la rencontre directe d'Arna cet art de transcender toute chose au nom de la vérité cet art de ne jamais plier le genou devant autre chose que la vérité au moment où on plie devant des êtres humains ah si c'est un tel on n'a pas le droit de parler ah si c'est un tel ah bah oui il a fait la bêtise qu'on aurait condamné chez tout le monde mais comme c'est lui on ne peut pas le condamner c'est comme si on disait un juge ne condamnera pas son fils parce que c'est son fils l'émotionnel prend le dessus donc on n'est pas là pour juger ou pas on n'est pas là pour refaire l'histoire on est là pour dire passer au-delà de l'émotionnel regarder des vérités en face si ces vérités des fois sont dures à regarder dans le cas et des uns et des autres malgré tout si aujourd'hui on a un islam c'est grâce à eux et que cet islam finalement ce qui nous a été livré est suffisant pour arriver à une réalisation initiatique mais à partir de là ne nous enlevez pas ce droit arrêtez de nous dire qu'on est des rayons arrêtez de dire qu'après les sohabas ça a été la descente non il y a des compagnons qui ont été très haut spirituellement très proches oui mais pas tous et c'était même loin d'être tous sur la quantité mais que de la porte de la réalisation initiatique concerne le domaine métaphysique le domaine métaphysique est intemporel et immuable donc il est le même à chaque époque et que tout être qui trouve les moyens de cette ascension de ce voyage intérieur de ce mi'araj oui quand il arrive à Allah il va réaliser le même tawhid que les compagnons la réalité étant une il ne peut réaliser que la même chose que tous ceux avant lui ont réalisé j'irai même plus loin c'est que tous les gens des autres formes traditionnelles chrétiennes juives hindous et tout ce qu'on veut dans l'histoire de l'humanité où il y en a eu beaucoup tous ceux qui ont eu une quête initiatique et qui sont arrivés à Allah ont constaté et compris la même chose et la porte de la réalisation n'a pas été abolie et fermée avec l'arrivée de l'islam donc j'espère être assez clair de parler français correctement quand on a un shri ramana maharchi qui est quasi contemporain quand on a une mahalanda mohi par exemple et dans toutes les traditions quand on a les pères de l'église on a un saint bernard on a etc on a des êtres de réalisation quand on a maître écart quand on a toute l'école rhénale nicolas et les autres qui pourrait arriver à me faire croire qu'on n'a pas affaire à des êtres de réalisation non mais c'est clair et ça pourrait être le moufti de je ne sais pas quoi ou le shir de tel tariqa ou de que je dirais non au nom de ma liberté de penser au nom du fait qu'Allah a insufflé en moi comme en nous tous l'esprit je donne à cet esprit le droit de vivre et de regarder les choses en face et de juger par lui-même parce que qu'est-ce qui est important c'est que tant que vous donnez les rênes de votre vie les rênes de votre pensée de vos choix de vos compréhensions à quelqu'un d'autre que vous votre jugement il est mort le jour où vous arriverez devant Allah vous serez tout seul il n'y aura ni alim machin ni mufti machin ni shir machin et je ne manque de respect à personne je dis simplement une vérité c'est qu'à ce moment-là dans le rapport à Allah or en réalité si vous le comprenez c'est maintenant ici dès cette vie c'est pas après la mort c'est là dès maintenant un shir qu'il soit le pôle ne peut pas vous mener à la réalisation il peut vous aider vous guider vous conseiller vous protéger vous enseigner c'est qu'il veut et non pas toi et non pas toi qui tu veux le fait d'une réalisation est un acte divin le fait vient d'Allah et non pas d'un être humain or ceci est d'une importance capitale parce que tant que vous attendez après quelqu'un votre vie ne vous appartient pas faites-vous aider soyez guidés soyez protégés enseignés oui mais n'attendez pas la réalisation de celui qui ne peut pas vous la donner parce que ça ça conduit à quoi aussi ce que j'ai vu dans ma vie j'ai plus 25 ans à de multiples reprises c'est que quand un disciple n'arrive pas à une réalisation quand il n'y a pas de fâtre quand il n'y a pas qu'est-ce qui se passe son rapport étant émotionnel au shir il se retourne contre le shir c'est-à-dire celui qu'il aimait le plus c'est celui qu'il déteste le plus et il va le traiter de tous les noms pourquoi parce que s'il n'est pas arrivé à la réalisation c'est pas de sa faute à lui c'est de la faute du shir or non c'est faux un shir peut vous aider un shir peut vous guider un shir peut être très précieux pour vous mais il ne peut pas vous donner la réalisation elle ne dépend pas de lui la réalisation vient de l'esprit l'esprit vient du commandement divin or 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 que dit Allah au prophète l'esprit dépendant du gouvernement divin c'est l'esprit qui recevant l'ordre descend vivifier la nature esprit qui est en nous à l'état potentiel or l'initiation n'est que de passer de l'état potentiel de cet esprit en nous à son état actuel réel réalisé or ça il n'y a que le amr divin qui peut le faire il n'y a que le amr divin qui a pouvoir sur l'esprit l'esprit ne peut descendre sur vous que sur ordre divin or qu'est-ce qu'il dit au prophète oui même toi concernant le commandement divin tu n'as rien zéro aucune décision aucun pouvoir aucun n'attendez pas d'un homme ce qui ne peut venir que de Dieu attendez ce que l'homme peut vous apporter son aide son conseil son éducation mais n'attendez pas le fâtre n'attendez pas la réalisation à partir d'un homme la réalisation vient d'Allah c'est une grâce d'Allah donc à partir de là elle est ouverte à toute époque à toute époque je te remercie Sidi Slimane pour cette mise au point je pense que c'était important je pense qu'on a fait le tour ça a duré assez longtemps oui si ce n'est que oui 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 je voulais finir par quelques versets qui viennent nous rappeler certaines choses je t'en prie alors un verset qui dit c'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah nous allons vous obéir dans certaines choses Allah cependant connaît ce qu'il cache de qui est-il parlé de compagnon il nous dit par exemple ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au coeur est-ce qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine on parle encore de compagnon or si nous voulions nous te les montrerions et là il parle des hypocrites notamment de Médine tu les reconnaîtrais certes à leurs traits et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler donc là on voit bien encore que les compagnons n'étaient pas tous aussi clean aussi avec une quibla bien posée etc mais en soi pour moi ce qui est important c'est qu'on a abordé pas mal de sujets il aurait fallu encore beaucoup plus de temps pour les détailler malheureusement on est toujours dans des cadres qui font qu'on est obligé d'être limité pour terminer je dirais une chose c'est que l'islam dit il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi l'erreur le faux et que ceux qui ont cru ont suivi qu'est-ce quelle est la chose qui permettent de différencier l'un et l'autre qu'est-ce qu'ils suivent ils suivent pas des hommes ils suivent dans surat al-fatr à la fin le verset qui avance c'est dans surat muhammad troisième verset là c'est surat al-fatr surat 28 il dit donc Allah lui c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée le houda wa dinu l'haq est la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion dinu l'haq qu'est-ce qui triomphe surtout c'est dinu l'haq avec quoi est venu le prophète dinu l'haq fa bil haq inna zala inna anzalna ou bil haq la vérité or la vérité est impersonnelle par nature donc elle est au-delà de l'individuel donc on doit nous aussi être capable de la désindividualiser la vérité n'est pas telle parce que c'est un tel qui l'a dite elle est telle par elle-même et j'ai en moi une faculté qui est celle de l'intellect de l'esprit qui est de cette nature qui est spirituelle et qui est donc la capacité de reconnaître la vérité or mon premier repère vis-à-vis de la vérité il est en moi et pas à l'extérieur de moi tant que mon repère est à l'extérieur de moi je suis un enfant j'ai besoin j'ai besoin d'une tutelle j'ai besoin de l'autorisation de papa pour penser ou pour faire des choix or là là n'est pas la volonté de l'islam l'islam est là pour nous libérer il nous libère par la connaissance il nous libère par la vérité il nous libère par le fait de passer par une initiation qui va en nous développer cet esprit et nous donner la capacité de reconnaître la vérité par nous-mêmes et non plus selon le conseil ou la vie ou l'autorisation de quelqu'un et enfin je terminerai par un dernier verset qui est que depuis la mort du prophète des divergences graves ont parcouru les rangs de la communauté et il ne cessera d'en être ainsi jusqu'au bout comme le Coran nous l'enseigne c'est Allah qui juge entre nos différences donc arrêtons de tomber dans une violence verbale ou autre ou etc on peut tous dire à un moment donné des bêtises des âneries malgré tout il y a une manière de mettre les choses en place or personnellement si les mots que j'ai pu utiliser concernant Seida Aisha ça a pu choquer certains j'en suis désolé sincèrement maintenant il y avait quand même une méthodologie pédagogique c'est que si j'avais utilisé ces mots là pour quelqu'un d'autre en reprenant des comportements on aurait dit oui mais si si c'est Seida Aisha là c'est une insulte c'est pas possible on peut pas l'entendre or c'est une même vérité et c'est pas pour ça que je manque de respect à Seida Aisha oui je pense qu'elle a commis des actes graves elle a engendré la première scission politique elle est à la cause à l'origine d'une guerre qu'elle va regretter par la suite mais savait-elle ce qu'elle faisait oui le prophète les a prévenus Zoubeil a été à nouveau rappelé à la raison par l'imam Ali qui lui dit mais te souviens-tu quand le prophète nous a dit attention ne vous rendez pas en ces lieux ne vous rendez pas à une guerre contre Ali moi il disait donc etc etc il lui dit tu t'en souviens quand même et Zoubeil lui dit oui je m'en souviens oui et il veut partir et pourtant il va être rattrapé par justement le clan son fils d'abord puis ensuite Talha puis Aisha puis il est rattrapé donc en soi est-ce que c'est une erreur oui c'est une erreur le prophète lui dit il ne va pas bien sûr que c'est une erreur quand ces gens-là se soulèvent contre Ali Ali il est amir il est calife que dit le Coran il dit obéissez à Allah au prophète et au détenteur du commandement parmi vous et notamment détenteur du commandement en conformité avec Allah or qu'on me dise que Ali n'était pas en conformité avec Allah avec Allah quand on sait qu'il est à Médine le pacte de fraternité c'est lui le frère du prophète il a mangé de sa bouche il a grandi avec lui l'Imam Ali oui après ça peut être votre avis il n'y a pas de soucis il divergeait le prophète le prophète disait qu'il était la cité de la science et qu'il était l'Imam Ali et on était d'accord et donc bon pour finir je vais me servir d'un verset coranique qui dit et donc il dit oh Allah séparateur des cieux et de la terre connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit c'est toi qui jugera entre tes serviteurs et sur quoi ils divergeaient le coran nous dit bien on n'a pas à s'instaurer comme étant des dieux maintenant on peut avoir des avis on peut diverger voilà je le dis personnellement moi ou il y a je ne dirai jamais alors dit c'est mon choix je l'assume est-ce que ça mérite le bûcher est-ce que je manque de respect au souhaba non je ne les respecte pas tous de la même manière je ne les considère pas tous de la même manière j'ai le courage au moins de le dire après vos jugements en soi sans être impoli c'est le dernier de mes soucis mon jugement il est entre les mains d'Allah il n'est pas entre vous si demain même pire on avait des tarés qui pensent que je mérite la mort venez tu es moi je me remartir de toute façon j'ai 60 berges dans quelques années je vais mourir en soi ce qui m'importe ce n'est pas ma vie c'est la vérité j'essayerai du peu de force qui sont les miennes de me conformer à la vérité je ne refuserai jamais un avis contraire au mien qui soit argumenté et qui soit cohérents en phase avec la vérité mais maintenant les avis de Rulama qui n'arrêtent pas de se déchirer matin et soir voilà il faut faire le tri je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons Rulama je ne dis pas qu'il n'y a pas des mauvais avis je dis simplement que comme ils ont des divergences ça impose encore une fois de faire le tri par soi-même moi d'entendre quelqu'un qui me dit non mais notre école à la vérité nos savants etc c'est pour moi rien que ça c'est exclusiviste donc pour moi c'est nul et non à vous mais de si demain on a des frères soeurs qui dans leur islam il y a des courants et des mouvements dans le Coran dans l'islam actuel pas dans le Coran dans l'islam actuel que je considère comme des déviations malgré tout ça reste mes frères et soeurs ils disent il est il est ce sont mes frères et soeurs je n'ai pas de division suite à des obédiences pas à la nationalité quand je vois moi j'ai mes origines algériennes je vois on essaye de nous opposer à nos frères marocains ou quoi que ce soit ce sont mes frères il n'y a pas de frontière entre nous la frontière c'est les hommes qui l'ont crassé ce sont mes frères mes frères de sang mes frères d'âme mes frères d'islam mes frères en tout c'est Allah nous appelle au tawhid à l'union on n'est pas là pour se diviser on est là pour s'unir or s'unir dans une même famille dans un même couple le père et la mère des fois sont pas en accord moi des fois je suis pas en accord avec moi même des fois je fais un truc et tout et je me dis oh qu'est-ce que tu peux être idiot comment t'arrives encore un clair des idiots aussi pareil c'est on est être humain on est faible donc à partir de là aidez-vous dans la piété dans la centralité dans le rapport à Allah et non pas dans l'animosité et le rejet je pense que c'est ça qui est important et je pense que tu as bien fait passer le message après j'espère qu'il sera reçu en tout cas je te remercie d'avoir exposé tout ça et d'avoir pris le temps merci à vous de m'avoir invité c'est normal et c'est avec plaisir comme à chaque fois donc je vous remercie à vous aussi d'avoir suivi cet entretien qui est long et j'espère que chacun l'aura suivi jusqu'au bout en tout cas n'hésitez pas aussi à nous suivre sur la page Facebook d'une rive à l'autre et je vous dis tout ça bientôt salam alaykoum alaykoum salam al rahmatullah rabbi barik fikum ajma'in rabbi ehdina rabbi storna rabbi nourrana incha'Allah wij'aalna ala salat al-mustaqim isminat al-habib al-mustaqa salallahu alayhi sallam wujir zupna husnul khatima incha'Allah amin incha'Allah merci